C'est parti sur Mercato sur Treze TV. Amidou Keïtar est venu à Portugal, attaquant Sénégalais de 26 ans, engagé à accéder à Santa Clara de la formation de la 1ère division de Portugal. C'est parti sur FC Botosani, 12 à 14 buts du jour, prolongé le contrat. C'est parti sur J-Ju. C'est parti sur la 2ème saison de la 2ème saison. C'est parti sur Fati Karagoum Kouk. C'est parti sur le club de Alassane Daou. C'est parti sur Turquie, attaquant de 24 ans, en championnat de l'Europe et du Golfe de l'Arabie Saoudite. Le club de Al-Akli est venu à Fala Mbaïdjan, qui a été signé à Lutol Lok, 3 millions d'euros. On a été remplaçant, mais on est venu à Villarreal Stade de Reims, qui est venu à un international sénégalais et qui a été rendu à l'information de MSV Foot. Le dirigeant de l'Arabie Saoudite est venu à l'Arabie et qui a été venu à Yossouf Badji, sans option d'achat. Il y a un contrat de juin 2024, avec le club de Bobé, qui est en Belgique, ancien joueur du cas de sport, qui a été imposé par le club de Bruges. C'est parti sur Janvier 2020, qui est arrivée en Belgique, le joueur du 19 ans, futbol 9, 33 mètres, qui a gagné 7 buts, avec l'équipe première. En Afrique, Amadou Kamara, qui a été attaquant malien, qui a été passé, une carrière qui a été venu à l'élite de la Norvège. Le jeune jour, il a signé le contrat de 2024, avec le Sarsborg 08, qui a été venu à la Norvège. Amadou Kamara, qui a été venu au football européen, qui a été venu au football européen, dans l'oslo football académique pour Dakar, qui a été venu au club de l'Origu, et dans la Ligue 2 du Sénégal. Cette saison prochaine ! Libre depuis la fin de son contrat, le 30 juin dernier, Lionel Messi, 34 ans, ne va pas quitter la FC Barcelone. L'attaquant argentin et le club espagnol ont trouvé un accord pour un nouveau contrat de 5 ans, jusqu'en 2026. Le Real Madrid serait prêt à écouter des offres pour Eden Hazard cet été, selon ABC. Carlo Ancelotti veut un groupe de 23 jours maximum pour la saison prochaine, et les Meringués ne diront pas non à une bonne proposition pour le Belgien. L'international norvégien Martin Odgaard pourrait bien quitter lui aussi définitivement le Real Madrid cet été. Pour se séparer de celui qu'on considérait comme l'un des plus grands talents de sa génération, la direction Meringué aurait fixé son prix à 50 millions d'euros, selon ESPN. Arsenal aurait fait part de son envie d'enrôler le milieu offensif de 22 ans, mais aucune offre n'aurait été proposée pour le moment. Le latéral droit brésilien Emerson a passé sa visite médicale avec le FC Barcelone. Après son transfert en Catalogne pour 9 millions d'euros, il avait évolué avec le Betis en copropriété pendant ses deux dernières saisons. Selon les informations de Sky Sports, West Ham serait toujours en discussion avec Chelsea pour enrôler Kurt Zuma âgé de 26 ans. Cependant, un accord semblerait compliqué à être trouvé et les Blues souhaitaient inclure leur défenseur central français dans une offre pour un autre défenseur du CVFC, Jules Koundé. Excellent lors de l'Euro 2020 où il a prié avec la Hongrie au point de figurer dans notre 11 types de U23, le défenseur central Attila Salai à la cote. Le joueur de 23 ans évolue pour le moment avec la formation turque de Fenerbahce, mais les Borussia Dortmund s'intéressent à lui selon le média sportif turc Tegert Haber Sport. Le défenseur allemand du PSG Thilo Kerer âgé de 24 ans attire plusieurs courtisans alors que le nom du Bayer Leverkusen a été cité ces derniers jours. Ce n'est pas le seul club qui a des vues sur Kerer. En effet, selon nos informations d'autres clubs allemands sont venus au renseignement auprès des représentants du joueur. Il s'agit de Wolfsburg, de Lentrang, de Frankfurt, de Borussia Mönchengladbach et du Bayern Munich. Le Bayer Leverkusen annonce lundi la prolongation du contrat de Lucas Alario âgé de 28 ans de deux saisons supplémentaires. L'attaquant argentin arrivée au sein du club allemand en 2017 en provenance de River Plate pour 24 millions d'euros est désormais liée au Bayer jusqu'en 2024. Enfin, selon les informations de Sky Italia, l'OM, l'Olympique de Marseille aurait déjà un accord avec Nicolas Maximovic, le défenseur libre de tout contrat après son départ de Naples. mais le joueur serbe de 29 ans est aussi suivi par Semi, féroce conclurant pour l'Olympique de Marseille. Mesdames et Messieurs, c'est tout pour ce Mercato sur 13 TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !